A la une de l'actualité, élection 2023, la révision du fichier électoral va être lancée incessamment. Une délégation de la Sénée conduite par son rapporteur Séjourna Séoul, en Corée du Sud, pour une mission de supervision et de lancement du produit des productions de kits d'enrôlement des électeurs. Et puis plusieurs morts dans le conflit communautaire qui oppose les TK et AK. Le gouvernement de la République tente de trouver des voies et moyens pour mettre fin à cette crise. En séjour dans la ville de Kengé, la ministre de la Justice et celle de la Défense appellent les magistrats à sanctionner les auteurs de ces crimes. Entre-temps, le gouverneur plaide pour une atténue d'un forum pour mettre fin à ce conflit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. Le président de la République a pris part au sommet sur l'adaptation en Afrique qui se tient aux Pays-Bas, à Rotterdam, des assises organisées par le Centre mondial pour l'adaptation. Ces assises ont pour but de concrétiser la vision de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique en mobilisant 25 milliards de dollars américains d'investissements présents à cette cérémonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance où une architecture innovante forme un panorama urbain, un perpétuel changement. Entre les gratte-ciels de Rotterdam et les espaces verts, les vélos et rois. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'étenue le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Centre on Adaptation. Il a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de Rénault et du Monde, comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinoumi, présidente de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face aux changements climatiques et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la COVID-19, ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du Sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions, se positionnant comme un pays leader et solution. Vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la RDC en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividende sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est assez spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. C'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte quand il était présent de l'Union africaine. Il a fait pas mal de propositions en tout cas. Il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tous les continents africains. Mais c'est pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que six, à rappeler le président de la République, donc doublement alésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui ont subi les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COP passées, j'ai compris la COP26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix-Antoine Sisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont les centres mondiaux pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux, tour à tour avec Nana Akufo-Dodo et Macky Saltz, l'homologue du Canada et du Sénégal. Adesina Akinoumi, le président de la Banque africaine de développement. Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international. Le programme Kizula Zakaropoulou, du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Timoun, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ses personnalités, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré Marc Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Avant d'être quitté la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant à Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Lors de son intervention à Rotterdam, Félix Tshisekedi a invité les partenaires de développement à soutenir le programme d'adaptation en Afrique pour permettre les pays africains à atteindre leur objectif, suivez cette intervention du président de la République. Je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. A mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici, immédiates, à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus, j'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique, mais paradoxalement subit la majorité des conséquences de ces fléaux. Mesdames et Messieurs, en 2015, conscient de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. Sept ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devaient servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement, mais force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Entre-temps, les impacts qui devaient se produire avant 2020 ont augmenté de façon spectaculaire. Les événements climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité. Leurs impacts ont même dépassé l'afflux des fonds du climat. Mesdames et Messieurs, il ressort dès lors de l'engagement à nous verser quelques 100 milliards de dollars par an paraît soudain bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Pour être précis avec les chiffres, alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards en ce moment. En visite officielle dans la province de la Tchopo, plus précisément à Kisangani, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a accordé une audience au caucus des députés. Les questions liées à l'électricité, la dessert en eau potable ont été abordées au cours de cette réunion. Patti Tondwango. Les problèmes liés à la dessert en électricité, à la santé, à l'enfoirie et tant d'autres qui entravent les développements de la province de la Tchopo ont été soumis au Premier ministre par les caucus des députés de cette province que Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a reçu en audience ce mardi 6 septembre 2022 en marge du lancement du travail préparatoire de la COP 27 en Gambie. Nous sommes satisfaits de ce que le Premier ministre a prolongé son séjour. Il a considéré qu'il y a des questions qui nécessitaient un échange entre lui et quelques couches sociales. et nous lui avons rappelé les vrais problèmes de la Tchopo. Nous avons ici, comme tout le monde le sait, un gros déficit en termes d'offres d'électricité, de routes pour relier les chefs lieux de nos territoires au centre-ville de Kisalaam. Nous avons de gros problèmes ici en ce qui concerne la santé. Les hôpitaux ici ne sont pas fournis en équipe pro. C'est une oreille attentive que ces élus nationaux de la Tchopo ont trouvé de la part du chef du gouvernement soucié de matérialiser les projets de développement des 45 territoires de la République démocratique du Congo. Avec la délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président provincial Tip Tamwe, il a été question des difficultés qui connaissent les entreprises basées dans cette province. La Fédération a applaudi entre autres auprès du chef du gouvernement pour son implication personnelle dans la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Nous avons parlé de l'insécurité, nous avons parlé aussi de certains projets qui étaient promis ici pour notre ville de Kisalaam, en particulier pour notre province de la Tchopo en général, notamment les ponts qui devraient être jetés sur le fleuve Congo, qui devraient relier les dérives droite et gauche. Nous avons parlé aussi de grands projets de la cimenterie de Maïko. Enfin, l'entretien entre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé et les autorités traditionnelles de la Tchopo a tourné autour des questions de développement de leur province. Ces gardiens de la tradition ont réclamé la réhabilitation des infrastructures routières, surtout des desserts agricoles, et la suppression des multiples barrières policières qui entravent leurs transactions. Cette délégation est sortie de l'audience satisfaite d'avoir trouvé une réponse satisfaisante de la part du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Je vais dire au sommaire, le conflit Yaka et Tchopo est au centre des préoccupations des autorités politiques au plus haut niveau de l'État. Profitant de la présence de la délégation gouvernementale à Kiengé dans la province du Congo, le gouverneur de province préconise la tenue d'un forum pour cerner les facettes de ce conflit. Un reportage. Le conflit intercommunautaire Tchopo a continué à défrayer la chronique et suscite moultes réactions, dont celle de Jean-Marie Petitpetitamata, gouverneur de la province du Congo, qui a reçu une forte délégation gouvernementale conduite par Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, en vue de prendre l'angle avec les notabilités du Congo dans la perspective d'une paix durable entre Tchopo et Yaka, car la province du Congo est parmi celles qui subissent les effets collatéraux de ce conflit. Soucieux de contribuer à la recherche d'une paix durable entre Tchopo et Yaka, Jean-Marie Petitpetitamata, gouverneur de la province du Congo, a déclaré ce qui suit. Ce que nous voulons, c'est la paix. Et pour arriver à avoir cette paix, il faudra nécessairement que nous convoquions un colloque. Organisons un colloque. Convoquons tout le monde autour d'une table, comme ça, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pourrais vous dire que nous sommes tous en train de tâtonner ça. Je n'hésite pas à le dire. Nous ne connaissons vraiment pas les raisons pour lesquelles il y a ce conflit qui, jadis, ces deux peuples, les Yaka et les Teke, cohabitaient. Ils se sont mariés entre eux. Les Yaka sont arrivés là-bas il y a près d'un siècle. Et il n'y a jamais eu de problème. C'est seulement, ici, avant les élections, à un an des élections, on voit tous se fourrer. On peut se poser aussi des questions dans ce sens-là. Bon, nous sommes là pour trouver des solutions. Une solution idoine. Le gouverneur Jean-Marie Petit-Petitamata ne jure que, sur l'organisation d'un colloque intercommunautaire, pour retrouver l'harmonie, la paix intercommunautaire Teke-Yaka, condamnés à vivre ensemble, malgré leur antagonisme du reste conjoncturel. Sachez également que la ministre de la Justice, Taki Ngué, dans la province du Congo, Rose Mutombo, s'y est rendue pour retrouver des solutions à la crise communautaire qui oppose les Teke-Yaka dans la cité de Kouamout. Elle a appelé les magistrats de Kengi à sanctionner tous les auteurs de violations des droits de l'homme de son côté. La vice-ministre de la Défense nationale a échangé aussi avec 12 chefs coutumiers du Congo sur la cohabitation pacifique entre les deux peuples, suivant ce condensé de Jojon Dimbo et Oskar Mbal Kaïch. Résolution de la crise sanglante entre les communautés Teke-Yaka dans le territoire des Kouamout. La ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceau, Rose Mutombo Kese, a eu une séance avec des magistrats basés à Kengi. La ministre de l'Etat a insisté sur le titre de la déontologie des magistrats en se basant sur sa propre expérience. Elle les a exhortés à travailler en province, puisque ses collègues qui y étaient affectés ont rapidement obtenu des promotions pour le ministre provincial de la Justice du Congo, maître Joseph Adelard Nkissimandzanga. Le problème que rencontrent les magistrats sont multiples et identiques pratiquement pour toutes les provinces. A cela s'ajoutent les difficultés de fonctionnement, le manque de mobilité des magistrats pour assurer l'itinérance, nécessité d'un auditorat supérieur dans la province du Congo pour trancher les différends entre les forces de l'ordre. Très attentive aux doléances, la ministre de l'Etat, ministre de la Justice, a rassuré ses interlocuteurs. Dans un autre registre, l'insécurité qui prévaut au Grand Bandoundou, plus précisément dans le territoire des Kouamout, n'a pas laissé indifférente Séraphine Kinoubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale. Et c'est en sa qualité de fille du terroir, originaire de province, qu'elle a reçue ce jour au total 12 chefs coutumiers du Congo pour échanger autour de la situation déplorable qui a été observée pendant ces temps dans ces territoires, marquée par le conflit Tekuyaka, occasionnant des pertes en vies humaines, des maisons incendiées, des déplacés et tant d'autres dégâts matériels. Nous sommes là, dans la province de Maïndombé. Au cours de cet échange, Mme Séraphine Kinoubou Koutouna a insisté sur la cohabitation pacifique entre les peuples et les communautés Tekuyaka, le respect mutuel des coutumes, l'unité nationale précisant que le peuple du Grand Bandoundou ayant un enceintre commun sont condamnés à vivre ensemble et surtout en paix pour le développement durable de leur province. Direction l'île Tcheguera, dans la province du Nord Kivu, ce site touristique et paradisiaque ne fait plus que l'ombre de lui-même suite à l'incursion rwandaise sur le sol congolais. Selon le gestionnaire de l'île de Tcheguera, les prévisions budgétaires de ce site devraient produire 12,5 millions de dollars américains pour développer ce secteur touristique. Des précisions avec nos reporters Gaëtan Magalano, Jessica Bassélé et Gideon Mutombo. Situé sur le magnifique eau turquoise du lac Kivu, l'île de Tcheguera, un lieu qui fait baver plus d'un touriste de par sa beauté, d'ici le paysage panoramique du lac Kivu et de ses environs font rêver. L'île de Tcheguera vous offre une vue spectaculaire sur le volcan de Niragongo et Nyamulagira sans l'incursion. Sur le sol congolais du M23 parrainé par l'armée rwandaise, le gouvernement RD congolais, à travers ces sites, aurait pu empoucher une somme de 12,5 millions de dollars cette année. On s'attendait à 12,5 millions de dollars de recettes touristiques cette année 2022. Mais là, depuis janvier, il n'y a plus eu de tourisme. Cet endroit qui faisait jadis le bonheur de touristes est devenu peu fréquentable suite aux affres d'une guerre injuste imposée à la RDC. C'est depuis le 26 novembre l'année passée, 2021, que l'un de nos sites touristiques, notamment les sites touristiques de Boukima, a été attaqué, c'était vers 20h30, il a été attaqué par des rebelles de M23. Souleil impuissant de la communauté internationale, Sizi Kogard relate le côté barbare de massacre de leurs collègues aux bandes accusées, le régime de Kigali. Et les M23, comme je peux vous dire, ils occupent les parties est des parcs de Virunga, donc ce qu'on appelle le secteur mykéno. À ce moment où je vous parle, les guerres et les montagnes sont abandonnés. Selon le gestionnaire du site, le nombre de touristes ne fait que baisser suite à une guerre économique au profit du pays de mille collines. Entre-temps, l'île de Tcheguera attend toujours ses touristes. Dans le cadre de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition du Mali, qui s'est ouverte dans la capitale togolaise, le président du Togo, Fort Yassin Goui, a reçu le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, porteur d'un message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Christophe Lutundula a exprimé la solidarité du gouvernement congolais au peuple togolais face à la recente attaque terroriste Doris Mozo et Henri Amori. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Palace, séjourne depuis 48 heures à Lomé, au Togo. Le chef de la diplomatie congolaise participe à la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. A son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le ministre togolais de transport, M. Tchadji. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu par le président togolais, Fort Nyasigoué. Christophe Lutundula Pala, Pena Pala, a dit au président togolais l'importance que son homologue congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, accorde à cette réunion. Ma présence ici témoigne de la solidarité de mon président Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo au président et au peuple togolais face aux menaces terroristes dans la partie nord du Togo, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo n'éménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme. Ces phénomènes qui freinent le développement du continent africain dont souffre également la République démocratique du Congo dans sa partie est avec le Zadef Nalu, le chef de la diplomatie congolaise, a également félicité le président togolais pour l'hospitalité que son pays accorde aux différentes délégations venues pour la situation au Mali, mais aussi pour le rôle qu'il a joué dans la libération de trois otages ivoiriens au Mali. Et puis le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Guacca, rappelle les gouvernants provinciaux nommant règle de déposer leur projet dédié portant en reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. Ceci a été dit au cours d'une audience accordée au ministre provincial des Finances du Kassai Oriental venu déposer son projet. Nancy Roba pour le reportage. C'est ce jeudi 5 septembre dans les après-midi que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Guacca, a reçu en audience au siège de la Cour des comptes le ministre provincial des Finances de la province du Kassai Oriental, Anakle Moutoumbo-Kazadi, venu déposer le projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. L'occasion faisant le larrant, le premier président de la Cour des comptes a rappelé aux autres gouvernements provinciaux, n'en ont règle de se conformer aux dispositions légales en transmettant à la Cour des comptes leur projet dédié portant reddition de comptes de l'exercice budgétaire 2021. J'ai donc insisté sur toutes ces transmissions-là qui sont importantes pour la Cour des comptes parce que nous ne travaillons que sur ces transmissions-là. Et j'ai insisté en disant que nous allons veiller à ce que désormais tout le monde respecte ces dispositions légales. Donc, chaque trimestre comme ça, le gouvernement central, le gouvernement provinciaux doivent transmettre à la Cour des comptes les données relatives à l'exécution du budget s'agissant du pouvoir central, délédit pour les provinces. Ces données-là doivent être transmises à la Cour des comptes chaque trimestre. Anakle Moutoumbo-Kazadi a remis officiellement le document au premier président de la Cour des comptes qui, lui, a remis à Alphonse Moubiaï, rapporteur de la Cour des comptes, qui a son tour l'a confié au président de la chambre déconcentrée de Kananga pour examen. Il faut noter que la non-transmission de ce document à la Cour des comptes rend impossible l'examen du projet dédié budgétaire 2023 par l'Assemblée provinciale. Je l'ai dit au sommaire, en prévision de la révision du fichier électoral qui va être lancée incessamment. Le rapporteur de la CENI est à Séoul, en Corée du Sud, pour une mission officielle de supervision et de lancement de la production des kits d'enrôlement des électeurs. Durant son séjour, Patricia Sasseya va aussi s'assurer de la fiabilité de ce matériel qui va permettre à la CENI de se constituer une nouvelle base de données. Entre-temps, ici à Kinshasa, le président de la CENI a accordé une audience au chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique. que Tétis Samba pour se condenser. La Commission électorale nationale indépendante tient à l'organisation des élections dans le délai prévu par la Constitution de la République. Denis Kadi Makazadi, président de cette institution d'appui à la démocratie, a échangé avec Stéphanie Millet, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, sur la question, aussi l'accompagnement de son pays au processus électoral. Nous voulons avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous allons parler des élections et du programme pour la préparation des élections, et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. Concernant les prétendues sanctions américaines contre Denis Kadi Makazadi, la diplomate américaine, répand. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Quant à la production des kits d'enrôlement des électeurs, le rapporteur de la CENI siège à Séoul, en Corée du Sud, pour une mission officielle de supervision et de lancement des kits d'enrôlement commandés par la CENI en prévision de la révision du fichier électoral. Aussitôt d'arriver, Patricia Ntia a été accueillie à l'aéroport international de Séoul par les représentants de Miro System, la firme sud-coréenne qui a gagné ce marché conformément à l'avis d'appels d'offres internationales lancés par la CENI. La porte-parole de la centrale électorale a présidé une réunion sur le briefing avec les experts de la centrale électorale arrivés sur place quelques semaines avant et qui ont eu d'intenses activités d'harmonisation des vues sur les préalables d'avant la production de masse, des kits et de la spécification technique. Il s'est de noter que la production effective des kits électoraux interviendra après que le mandataire de la CENI se soit rassuré de la fiabilité de ces matériels qui vont permettre à cette institution d'appui à la démocratie de constituer sa nouvelle base des données des électeurs. Les travaux de rénovation et modernisation de l'hôpital général de référence ex-Mamaiemo seront terminés au mois de juin pour la première phase. Pour se rendre compte de l'effectivité de ces travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est allé constater l'évolution des dix travaux. Robert Daichi Sensei. La meilleure réalisation du quinquennat de Félix Antoine Tchèque de Chilombo dans le domaine de la santé. À Kinshasa, les travaux de rénovation de l'hôpital de référence Mamaiemo avancent à grands pas. Ils sont menés par deux entreprises, Modern Construction et une société chinoise. Ces travaux décidés par le président de la République permettront de disposer d'installations modernes afin d'accueillir le patient dans des bonnes conditions d'hygiène et de confort. Lancé il y a quelques mois à Kinshasa, l'hôpital de référence Mamaiemo, une fois terminé, sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Ce mardi 6 septembre 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou est allé visiter l'évolution des travaux. Ce bâtiment en construction aura 540 lits. Il abritera deux salles de consultation, plusieurs unités d'hospitalisation avec des chambres communes individuelles. Un bâtiment de 95 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. La première phase, nous avons conçu la première phase pour d'abord prendre ce qui seront de l'autre côté, les amener ici, comme si ça serait comme un tremplin. C'est un tremplin. Donc après avoir terminé, nous allons déplacer les malades de l'autre côté pour faire la continuité. Donc ces bâtiments, nous aurons 5 bâtiments types. Ce bâtiment, visité par le numéro 2 de l'Assemblée nationale, est en pleine rénovation. André Mbata s'est dit fier de voir le président de la République. Félix Antoine, secrétaire de Tchilombo, concrétiser ses promesses d'améliorer les conditions sanitaires en République démocrate du Congo. Je me retrouve dans un très grand chantier et en fait, ça rentre dans le cadre de la philosophie de son excellence, Félix Antoine, secrétaire de Tchilombo, président de la République. Nous devons reconstruire ce pays. Nous devons reconstruire ce pays, voir que nous sommes dans un chantier et des chantiers qui vont se terminer. Nous n'allons pas laisser des chantiers inachevés. Je crois qu'on a aussi cette assurance de ceux qui le font. Nous sommes dans des chantiers. Ici, on aura le plus grand hôpital de la sous-région en Afrique centrale. Tout ça, c'est pour servir le peuple. Et le président de la République l'avait dit, le peuple d'abord. Du choix des équipements sanitaires à celui du mobilier médicalisé, l'entreprise Modern Construction a tenu compte de l'évolution technologique, affirme le médecin directeur. Depuis 1912, sur la première rénovation avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine, secrétaire de Tchilombo, car ses travaux de rénovation ont permis de repenser l'espace pour le rendre plus convivial. Souffrir d'une tumeur cancéreuse et espérer une guérison, l'espoir semble mince, surtout s'il s'agit d'une famille à faible revenu. Sandra Mouessi en souffre. Elle a subi une chirurgie grâce à l'apport de la fondation Hachy. C'est un récit émouvant d'Yvette Makutima. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, même pas par moment. Elle saignait régulièrement une souffrance atroce qu'a connue Sandra Mouessimbo pendant des très longues années. Il s'agit d'une maladie rare, une tumeur cancéreuse au niveau du front et son dos. Pas d'espoir pour une guérison, surtout le fait qu'elle soit issue d'une famille modeste. Ses parents ont pris contact avec H.J. Fondeschen qui par les truchements de son président Harish Jattani a répondu avec promptitude pour financer cette opération chirurgicale extrêmement délicate en faisant appel à une expertise internationale des spécialistes indiens. Le grand jour est enfin arrivé. Le bout du tunnel est là. Sandra Mouessimbo a passé ses examens préparatoires avant la chirurgie qui sera entièrement prise en charge par H.J. Fondeschen. Visage rayonnant. Sandra Mouessimbo renoue avec le plaisir de vivre au grand bonheur de ses parents. Merci, merci. La H.J. Fondeschen est une opération et une équipe bien, bien vraiment. Nous avons bien, nous avons bien, nous avons bien, bien, Merci. H.J. Fondeschen, connue pour ses oeuvres philanthropiques, n'en est pas en sa première action sociale. D'autres sont prises en charge médicales pour des cas assez compliqués figurent sur la liste des bienfaisances. Une forte délégation d'une trentaine de personnes vivant avec handicap venues des 26 provinces revient d'une mission d'information sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération togolaise des personnes vivant avec handicap à Lomé, au Togo, de retour à Kinshasa, la délégation a fait la restitution de la mission à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Betty Amani, Diane Balaka pour le reportage. Cette délégation de personnes avec handicap venue de 26 provinces a été dépêchée par la ministre déléguée Irène Esambodiata à Lomé, au Togo. Ce, dont l'objectif est de s'informer sur l'organisation et les fonctionnements de la Fédération togolaise des personnes avec handicap comme composantes aux côtés du gouvernement, partenaires et secteurs privés. La délégation congolaise a été satisfaite d'apprendre les bonnes pratiques en matière de protection, promotion et autonomisation ainsi que la planification des personnes avec handicap au pays de Fort Niasimboe. Des retours à Kinshasa, les missionnaires sont venus faire la restitution à la ministre. La Fédération togolaise qui est considérée comme le cadre fédérateur des associations des personnes avec handicap au Togo, elle a des moyens d'action. C'est le plaidoyer, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Parmi les points forts ou les bonnes pratiques que nous avons maintenues, c'est la fabrication locale des crèmes solaires. Et c'est une des pratiques que nous avons aussi prises pour que notre gouvernement voient aussi dans quelle mesure du possible ils peuvent mettre en pratique cette question. Nous saluons vraiment la volonté politique du chef de l'État. Nous avons la loi organique, nous avons le ministère, d'ici là, nous aurons aussi le secrétariat général. Cette mission va déboucher à la mise en place d'un cadre national de concertation des associations de personnes voient avec handicap en répondant pour les PVH au gouvernement et va faciliter la coordination des actions et des interventions. Améliorer la participation de la femme au sein des instances de prise de décision, c'est l'objectif que s'est fixé le Forum international des femmes africaines. Les travaux ont été lancés par la ministre du genre, enfants et famille, Cédric Kenina, pour le reportage. Placé sous le thème « Les développements personnels et les richesses communes, base d'une économie africaine résiliente », les travaux du Forum international des femmes africaines a connu la participation de la ministre du genre « Enfants et familles » Gisèle Ndaya. Ce programme de l'ONG Éveil de la femme congolaise contribue à l'amélioration de la participation de femmes au poste de prise des décisions, la gestion de la chose publique et la participation politique. L'enjeu de la participation des femmes à la gouvernance doit dépasser les questions de consultation ou d'accès aux échelons supérieurs de la structure de la gouvernance. La parité ne doit pas être considérée comme une faim en soi, mais plutôt comme un moyen de contribuer à l'égalité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Par ailleurs, Gisèle Ndaya a reçu en audience la représentante résidente intérimaire du PNUD Roquia Yeddieng venue la féliciter et la remercier pour l'adoption au Conseil des ministres du projet des décrets portant institutionnalisation des CISM. Le PNUD exprime ainsi sa disponibilité pour accompagner les ministères du genre enfants et familles dans la mise en œuvre de ces projets. Le parti Lumumbi s'unifié a célébré ses 58 ans d'existence. Une occasion pour le secrétaire général et chef du parti Godefroy Mayobo d'inviter les militants à l'unité et à la cohésion au sein de leur parti. Regardez. 10 heures de Kinshasa sur le boulevard Lumumba au quartier des bonhommes de Matete le drapeau du parti cinquantenaire. Parti Lumumbi s'unifié flotte en toute fierté. Au siège cette matinée politique inaugure le 58 ans d'existence de la formation politique du patriarche Antoine Kizenga-Fouji le plus grand socialiste dans l'histoire de la RDC. On ne serait pas arrivé à cet âge si on n'était pas saigné si on n'était pas ferme si on n'était pas structuré ni cohérent avec principalement ce que les orientations les idéaux nous laissaient par les pères fondateurs. Godefroy Mayobo secrétaire général et chef du parti fait l'historique et ronge la troupe pour la défense de la mère patrie aujourd'hui menacée par le Rwanda version 1.23. Le peuple Nantipogorisi Peuple Lumumba Assegoa Congo Elapuca Palou Muita Congo Gizenga Immortaire Pour lui les Palous un et un divisible son siège demeure à Matete tel que laissé par le compagnon de Lumumba je cite Antoine Gizenga Il n'y a qu'un seul Palou pas de et c'est pas de Mayongo de qui qui viendra comme secrétaire général non c'est le Palou laissé par Moumba et Gizenga C'est dans une ambiance de chant et danse qu'il s'est clôturé cette matinée politique de 58 ans d'existence du Palou Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve demain avec le même plaisir José Baïtouam me revient vers 3h pour une autre édition d'information D'ici là portez-vous bien Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !